Hello à tous, j'espère que vous allez bien et je sais que vous attendez cette vidéo depuis un moment maintenant puisque je vous ai annoncé sur ma chaîne de vlog que je réouvrais ma chaîne de cuisine et surtout je viens avec un tout nouveau concept. Je tenais dans un premier temps à remercier Studio 71 de mettre à disposition leur studio cuisine pour que je puisse vous faire de superbes vidéos, mais également Julienne qui est venue me soutenir en cette journée. Julienne c'est ma copine de la chaîne Julienne Wondermum, je vous mets le lien en barre d'infos. Sur cette chaîne on n'est pas là pour faire des trucs hyper compliqués que vous ne ferez jamais et que vous allez juste saliver devant votre écran. On va faire des recettes faciles mais surtout des astuces qui vont permettre d'impressionner vos proches, d'apprendre des petits tips, de vous faire plaisir et tout ça en étant bien évidemment gourmand. Cette première vidéo est sur une thématique qui va être pimp ton sandwich ou pimp ton sandwich, faites un peu comme vous voulez. Le but étant de vous montrer qu'il est facile de faire des sandwiches autres que le jambon beurre de la boulangerie qui n'est pas forcément terrible, un peu ramolli, que vous pouvez faire rapidement chez vous le matin ou le midi, même dans la cuisine du boulot, pourquoi pas ? Et sinon vous pouvez vous faire ça le week-end pour un petit plaisir comme vous en avez envie. Je voulais vraiment vous partager ces astuces parce qu'on est toujours mieux. Quand on a bien mangé, on travaille mieux, on n'est plus content, enfin je sais pas, voilà. Moi je ne connais personne qui mange bien et qui est malheureux. Je vais ainsi vous transférer ma joie à travers mes sandwiches. Mais cette fille est trop bizarre ! C'est parti ! Pour cette première recette, on va partir sur un modèle un petit peu plus haut de gamme entre guillemets de l'avocado toast sans oeufs. Du coup j'ai décidé de vous faire un petit sandwich avec un petit pain de campagne poilane, avec un poulet pané et un guacamole ultra facile. C'est parti ! Pour cette recette, vous aurez besoin d'un panier, non je rigole, qui ne se prend pas du tout au sérieux, de la chapelure. Alors moi j'utilise la chapelure dorée typiak, mais il y en a 400 000, il y en a des bio qui sont très très bien aussi. J'ai pris celle-ci parce que c'est celle qui m'était livrée tout simplement à la maison. Vous pouvez aussi facilement faire votre chapelure avec votre vieux pain rassi, que vous passez dans votre mixeur et vous mixez, vous mixez, vous mixez le plus finement possible et ça vous fera votre chapelure et c'est un moyen de ne pas jeter le pain en fait. On ne jette pas le pain, le pain ça coûte cher. Il vous faudra également du poulet. Prenez des aiguillettes, franchement c'est fin, c'est déjà préparé, c'est nickel, c'est facile à manger, moi c'est ce que je préfère pour mettre dans mes petits sandwiches. Un avocat pour faire notre guacamole et pour tricher, j'achète le mélange aux épices pour guacamole d'Olden Paso. Il fait facilement la blague, même si un guacamole en soi c'est assez simple à faire. Là vous avez juste un avocat et un mélange, hop, vous écrasez l'avocat, vous mettez ça et c'est terminé. D'un oeuf pour faire la panure du poulet, ainsi que de la farine, de l'huile d'olive pour pouvoir faire dorer le pain à la poêle. Parce que le secret du sandwich va être là, le pain doit être moelleux et croustillant en même temps, parce qu'un pain de campagne poilane comme celui-ci, dont on a également besoin, et bien au final quand c'est nature comme ça, c'est un peu sec, c'est pas ouf. Par contre si vous mettez un peu d'huile d'olive ou de beurre et que vous le faites griller à la poêle, vous allez voir c'est un délice. Ok c'est parti, j'ai un peu le stress. Je vous laisse la première recette les gars, la première recette de la chaîne, ça va être un avocat de toast de la campagne. Je sais pas trop comment appeler ça, si vous avez une idée de comment l'appeler, mettez-moi ça en commentaire. On va commencer par préparer le guacamole, vous allez voir c'est d'une simplicité. Pour faire votre guacamole, c'est extrêmement simple, vous découpez vos avocats, vous les videz, vous retirez le noyau, attention à pas vous couper, on écrase le tout, il suffit d'avoir des avocats bien mûrs, c'est très 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 facile. Mais genre c'est vraiment même honteux de vous expliquer comment on fait. Et vous allez venir ensuite, une fois que c'est bien écrasé, que ça fait un peu purée d'avocat, vous allez venir tout simplement ajouter votre mélange d'épices Olden Paso pour guacamole. Je mets que la moitié parce que j'ai qu'un avocat et l'intégralité du sachet est fait pour deux avocats, mais vous pouvez faire un peu comme vous voulez, comme ça vous pouvez assaisonner à votre goût et vous venez mélanger le tout. Et ça y est, le guacamole est maintenant terminé. Je suis une grande malade du guacamole, ne cherchez pas. Quand j'étais enceinte, j'en mangeais tellement que je pensais que ma fille allait sortir verte. C'était un truc de ouf. On va passer au cœur de la recette. Toujours là, vous n'avez pas encore quitté, vous êtes prêts pour la suite ? Du coup, on va préparer le poulet pané Ibufo, donc un oeuf que je vais venir mettre dans une assiette creuse. Et ensuite de la chapelure. On va rajouter un peu de farine. Moi, j'aime bien mettre un peu de farine dans la chapelure pour être sûre que tout tienne. Ce n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez aussi mettre le poulet avant dans la farine. Moi, j'ai fait... Je mélange tout en fait, les gars. Je suis comme ça. La générosité. En fait, c'est un peu le secret de ma cuisine. Pour ceux qui sont déjà venus manger chez moi, on me dit toujours, mais il y a trop, il y a trop. Mais en fait, le secret, c'est la générosité. C'est l'intention que vous avez. Vous pouvez faire le truc le plus dégueulasse du monde. Si jamais l'intention est là, je vous jure que ce sera quand même bon. En tout cas, c'est ce qu'on vous dira. Demandez à ma mère qui nous a fait un jour une soupe bleue. C'était dégueulasse. Mais c'était bon. On lui a dit que c'était bon. Alors, il faut venir battre l'œuf. Si ça, ce n'est pas des couteaux trop badass avec leur effet pétrolé, c'est carrément canon. Bon, là, comme je ne fais qu'un seul sandwich, je ne vais venir en prendre qu'une seule pour vous faire l'exemple. Allez, je vais en faire deux. On est des malades. Je trempe mes petites aiguillettes dans mon jaune d'œuf comme ça. Le but, c'est que ce soit bien recouvert, qu'il y en ait bien partout et qu'on puisse recouvrir entièrement. En fait, ça sert de colle. Voilà, on met de l'œuf pour que ça serve de colle. Ça permet de coller la chapelure, sinon ça ne tient pas, tout simplement. Hop, hop, hop. Et c'est parti pour l'étape pour tout recouvrir. Franchement, allez-y avec les doigts. Là, j'ai un peu la flemme. Mais ça marche bien comme ça. Les nuggets de chez McDo, ils peuvent aller se rhabiller à côté de ça. C'est moi qui vous le dis. Évidemment, dans la chapelure, vous pouvez rajouter plein de choses. Du paprika, du sel, du poivre, ce que vous voulez. Moi, je préfère nature pour le sandwich. Comme ça, ça laissera la place au guacamole pour qu'il y ait plein de goût. L'étape suivante, ça va être de cuire le poulet. Alors, je vous avoue que je ne sais pas du tout comment fonctionne cette plaque. Je vais peut-être prendre une poêle un peu plus grande. Le secret, c'est d'attendre que l'huile soit bien chaude et de mettre les poulets et de les retourner assez régulièrement pour que ça ne crame pas, que ce soit bien doré et pas noir. Et je vais venir simplement absorber l'excès de gras pour éviter que ce soit trop gras, vu que ça a été frit quand même. On va peut-être limiter la casse. Je vais mettre ça de côté et on va passer au pain. Avant de faire cuire votre pain, enfin de faire doré à la poêle votre pain, je vous conseille de mettre de l'huile d'olive dessus tout simplement pour que ça ne crame pas et que ça dort. Et vous allez voir, ça va être délicieux. Le pain, je vous disais, on va venir simplement le doré à la poêle. Vous pouvez le passer au toaster si vous avez la flemme. Moi, je trouve qu'à la poêle, c'est meilleur parce que ça a ce côté un peu plus fondant en fait. Allez, on va simplement reprendre notre pain. Alors moi, j'ai laissé des grandes tranches. C'est un choix parce que si je vous fais un truc minuscule à la caméra, vous n'allez pas le voir. Donc, on vient reprendre notre super guacamole qu'on a fait tout à l'heure, qui n'est pas du tout oxydé grâce aux épices, j'ai envie de vous dire. Et on va venir l'étaler généreusement sur le pain. Déjà, même si vous ne mangez pas de viande, vous pouvez simplement faire ça. Vous allez voir, c'est délicieux. On va venir prendre nos petits poulets qui nous attendent ici et qui ont été bien dégraissés grâce à notre super papier absorbant, n'est-ce pas ? Et on va venir couper des petites tranches. Regardez si ce n'est pas beau, ça. On essaie de ne pas perdre la panure. Hop ! On va venir installer ça. Moi, je le fais à la main, c'est le mien. Déjà, hop ! J'espère que ça va passer crème. Regardez-moi ça. Hum, c'est trop bon. Regardez-moi ça. Ça a l'air tellement bon. Je vais vous le couper pour que vous puissiez voir. Regardez-moi ça. Si ce n'est pas parfait, ça. Ça sent trop bon. Tu veux venir goûter, Julienne ? Allez, viens. Depuis tout à l'heure. Ce n'est pas l'heure du tout, mais depuis tout à l'heure, ça ne sent pas vraiment bon. Tu as bien le goûter. Le petit croustillant avec le petit moelleux. C'est une tuerie. Les gars, c'est l'heure du petit-déj. Je vais venir goûter après toi. Pour voir comment on fait. Je ne mange jamais entre les repas. Mais là, franchement, ça aurait été dommage de louper ça. C'est vraiment bon. C'est super bon. Oui, je n'ai pas d'outre pour cette vidéo. J'ai quand même décidé de vous la tourner à la maison, hors studio, parce que c'est une grande première pour moi. Il y a un premier petit raté. J'espère que ce n'est pas trop dérangeant. J'espère vraiment que cette recette vous a plu, que vous allez pouvoir la refaire chez vous et me partager les résultats, par exemple sur les réseaux sociaux comme sur Instagram. N'hésitez pas à me taguer. Ça me fera vraiment plaisir. Sur Facebook aussi, vous pouvez me retrouver et me taguer si jamais vous n'avez pas Instagram. J'ai vraiment hâte de voir si vous allez refaire cette recette. Surtout, si tu n'es pas encore abonné, que tu découvres ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. C'est complètement gratuit. Ça fait plaisir et ça m'encourage à continuer comme ça. J'ai vraiment mis beaucoup de mois, beaucoup d'amour, beaucoup de travail dans cette vidéo. Il y en a beaucoup d'autres qui arrivent. Des challenges cuisine, des moments très rigolos. Je vais complètement sortir de ma zone de confort par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Moi, je compte vraiment sur vous pour m'encourager, pour être là. Cette année, c'est mon année et vous allez la vivre avec moi. J'ai vraiment plein, plein, plein de beaux projets pour vous. Tu peux également me mettre un petit commentaire pour me dire soit ce que tu en as pensé ou alors s'il y a une recette que tu veux absolument que je fasse, que je teste ou peut-être quelque chose d'autre. N'hésite pas. Ça me fait toujours énormément plaisir de discuter avec vous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye !